Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir pour cette conférence. Avant de commencer, on voudrait remercier les équipes d'Aigo qui sont quand même à l'origine de cette conférence, qui sont venues nous trouver pour nous proposer cette conférence. Donc merci à Emma, à Audrey qui sont là et à Geven aussi qui est quelque part, qui se cache derrière. Merci aussi aux équipes de Getaround d'être présents. Merci à toi Morgan d'être avec nous. Nous, Solène ne sera pas avec nous malheureusement, mais du coup je compte sur vous pour réserver votre meilleur accueil pour la présentation de Morgan. Rapidement comme ça, en levant la main, qui ne connaît pas ou aimerait bien avoir plus d'informations à propos du laptop ? Tous les autres connaissent le laptop ? Parce que sinon je vais être très rapide. Alors, qui connaît le laptop ? Ah ok, trop bien. Bon, du coup je ne vais pas faire long, vous nous connaissez, on pourrait se résumer comme un centre de formation, mais on essaye d'être bien plus que ça. Pauline dirait qu'on est plutôt à un tiers-lieu, on essaye d'être un espace en tout cas au service des designers. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez venir nous trouver, que ce soit moi ou Pauline qui est juste là, pendant l'apéro d'après. Si vous avez des questions, on pourra vous parler de nos formations, de ce qu'on fait au quotidien. Pour tous les autres, juste sachez que cette année encore plus, on essaye vraiment de développer le blog, les événements, on fait aussi des petits ateliers. Donc si jamais vous avez des idées d'articles, d'événements à organiser, enfin voilà, sachez que si vous êtes ici ce soir, pour nous vous faites partie de la communauté. Donc on compte sur vous pour organiser ce genre de soirée, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez envie de faire des événements, ce genre de choses. Je suis là en l'occurrence pour ça. Il y avait Romain aussi à l'entrée, qui est là avec moi, et même Pauline directement. Voilà, puisque tout le monde nous connaît, je ne vais pas traîner plus que ça. Je pense que je vais passer directement au relais à Emma et à Audrey. Je vous laisse présenter. Elles vont nous parler d'une mission qu'elles ont accomplie avec Nike. Ce soir, on va parler exclusivement de design de service. Donc je vais laisser la main. Très bien, donc le programme de la soirée, rapidement, on va faire un petit retour avec Audrey sur le projet Team Go Girls, qu'on a conduit avec l'Agence Nationale du Sport et Nike sur la dernière année. Et ensuite, Morgane parlera de Get Around et de comment utiliser le design de service dans une organisation centrée produit. Et si on a un petit peu de temps avant 21h, on a gardé un temps plutôt questions génériques, table ronde sur le design de service. Mais il y aura du temps après chaque présentation pour les questions spécifiques à ce qui vient de vous être montré. Du coup, Team Go Girls, pour commencer, je vais peut-être contextualiser un petit peu ce qu'est iGo. On est une agence de design un peu pluridisciplinaire. On fait du design de service, du design produit et aussi du design organisationnel. On travaille avec plein d'entités différentes. Je regarde Julien, je parle sous ton contrôle. On travaille avec la Française des Jeux, AXA. On a travaillé avec Nike et l'Agence Nationale du Sport, mais aussi avec des plus petites startups. Récemment, on a travaillé pour Zéro G, qui est une entreprise dans l'aviation. On travaille avec plein d'acteurs différents. Et on essaye toujours de mettre l'humain au centre des solutions qu'on propose. Mais ça, c'est assez classique en design. Donc jusque-là, vous ne devez pas être très surpris de ce que vous entendez. Audrey, je te laisse peut-être te présenter. Enchantée. Du coup, enchantée Audrey. Sans surprise, je suis service designer depuis un peu plus de huit ans maintenant. Donc j'espère que ce rôle n'aura plus trop de surprises pour vous à la fin de nos interventions. Une petite particularité avec Emma. On a travaillé dans les mêmes agences, presque, vu qu'on était ensemble chez User Studio, où j'ai pu travailler pour le centre Pompidou. Donc pour repenser les parcours de visite suite aux rénovations qu'ils ont fait au centre Pompidou. Et chez iGo, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre à Madagascar, avec d'ailleurs Kevin qui est là, pour faciliter des démarches administratives pour des citoyens qui sont très peu connectés. Donc avec des usages très différents de ce qu'on peut avoir ici en France. Et en ce moment, chez iGo, je travaille pour la Française des Jeux, pour améliorer l'expérience des joueurs en point de vente, mais des commerçants aussi. Donc un petit panel pour vous montrer que dans le design de service, on a des projets et des clients quand même assez variés. Et donc moi, Emma, j'ai travaillé précédemment à Nantes, dans une agence aussi, où j'avais eu l'occasion de travailler sur toute l'expérience d'un départ en retraite. Donc un départ en retraite, toute cette expérience, elle commence à la première fiche de paye dans une entreprise, et elle termine au moment de la mort de la personne. Donc c'est une expérience d'une vie en fait. Donc un sacré service pour le coup à designer, et après j'avais travaillé pour Air Liquide sur une expérience de travail dans des nouveaux locaux où ils déménageaient. Et un projet un peu plus marrant, pour Ouest Tourisme, on a créé un parcours touristique autour de la découverte des bières et fromages de l'Eurovélo 4. Voilà. On voulait commencer par savoir si vous voyez ce que c'était le schéma qu'on présente à l'écran. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est comme type de schéma ? Un blueprint. Voilà, qui ne connaît pas le service blueprint ? Pas de shaming, c'est juste pour recontextualiser ce que c'est. Ok, très bien. Parce qu'on va beaucoup en parler, c'est le seul terme un petit peu technique que vous allez entendre. Je pense que le reste, on devrait réussir à éliminer le jargon. Le service blueprint, en fait quand on travaille en design de service, on essaye d'imaginer une expérience de bout en bout. Donc on prend le parcours de l'utilisateur qui est tout en haut du service et ensuite on va venir décortiquer tous les points de contact par lesquels il va passer et toutes les interactions par lesquelles il va passer pour avoir l'expérience qu'on espère qu'il est. Et toutes les personnes qui vont intervenir sur les différents moments de cette expérience. Donc le service blueprint, c'est un peu le concept même du service et c'est ça qui est très important dans le design de service. Mais justement... Et du coup avec Emma, en tant que service designer, on était toujours un peu frustré justement que les projets de design de service, ça s'arrête souvent au service blueprint où ça s'arrête à des visions, des concepts, des personas. Et en fait la plupart du temps c'est des services blueprint qui restent dans les tiroirs des clients, qui prennent la poussière et qui ne voient pas forcément le jour. Et les clients n'arrivent pas forcément à s'en saisir et à les rendre activables et en faire quelque chose. Mais du coup aujourd'hui pour le coup on va vous parler d'un projet qui pour le coup a vu le jour et voit toujours le jour. Donc Team Go Girls qui a été un projet très terrain, qu'on a testé sur le terrain avec Nike et l'ANS. Pour remettre un peu de contexte, ce projet bien sûr on ne l'a pas fait toute seule chez iGo. Donc il y avait plusieurs acteurs, l'Agence Nationale du Sport, on en a un peu parlé, Nike et des organismes publics comme la ville de Pantin, la mairie de Paris ou la mairie du 19ème. On a aussi travaillé avec Humano, mais on vous en parlera un peu plus tard pour le tracking des données. Et ce partenariat il est assez spécial parce que c'est la première fois que Nike travaille avec des organismes publics comme ça. et la petite histoire pour la petite anecdote, nos deux porteurs de projet de l'Agence Nationale du Sport, André et Anne-Laure de chez Nike sont de vieux amis, c'est des anciens sportifs ensemble et ils ont voulu travailler ensemble. Et c'est comme ça que ce projet est né et qui prend tout son sens parce que c'est un partenariat assez amical. Et donc tous les deux, dans un bureau, je ne sais pas, peut-être sur le terrain d'un lieu de sport, ils sont partis du constat que 7 pourtant des filles du Grand Paris réalisent les 60 minutes d'activité physique quotidienne recommandées par l'EMS. Donc c'est très peu et qu'à partir de 14 ans, il y avait deux fois plus de filles qui allaient abandonner le sport par rapport aux garçons. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu mettre un focus sur les jeunes filles pour les faire bouger et les remettre au sport. Et donc ils sont venus nous voir avec un challenge, donc comment faire bouger les filles de 7 à 14 ans à Pantin et à Paris, tous les jours en s'amusant. Et là, le mot s'amuser, il prend tout son sens parce qu'on a réalisé que le sport pour les petites filles de 7 à 14 ans, ce n'est pas forcément quelque chose de très rigolo. Et on avait vraiment envie de remettre cette notion de jeu dans le sport pour les filles. Et dans ce challenge-là, les clients avaient trois attentes assez importantes qu'on a portées tout au long du projet. Donc il fallait que le projet soit engageant. Donc pas que ça soit quelque chose one shot, éphémère ou on kiffait le buzz, mais vraiment avoir quelque chose d'ancré qui leur permette d'avoir une pratique sportive qu'elle continue même après la fin du projet. Que ça soit local, donc on a choisi que ça soit à Pantin et dans le 19ème. Et vraiment pouvoir mettre en lumière les acteurs locaux qu'il y avait sur le territoire parce qu'on s'est rendu compte pendant la user research qu'il y avait beaucoup de parents et d'enfants qui ne connaissaient pas forcément toutes les activités qui étaient proposées sur le territoire. Donc on avait vraiment envie de mettre en lumière ce réseau-là et pouvoir l'orchestrer, les faire marcher ensemble. Et bien sûr que le projet soit scalable. Donc on a commencé à Pantin et dans le 19ème pour pouvoir le tester. Mais l'idée c'était vraiment que le projet soit réplicable sur d'autres territoires et qu'il soit adopté par les collectivités avec assez peu de moyens. Pour vous exposer un peu la solution, on en parlera un peu plus tard. Mais donc le parcours d'une utilisatrice, donc si on se met dans la peau d'une jeune pantinoise de 7 à 14 ans. Donc je m'inscris au programme Team Go Girls. Je récupère une montre qui m'a été donnée par le programme. Et avec cette montre-là, je vais pouvoir me fixer un objectif de nombre de packs que j'ai envie de réaliser. Et en plus de la montre que je vais avoir et pour pouvoir réaliser mon objectif un peu plus en m'amusant et que ça soit un peu plus rigolo que de seulement compter ses pas sur sa montre qui peut peut-être nous faire rire à nos âges, mais pas forcément pour des filles de 7 à 14 ans. Je reçois des défis chaque semaine sur un site mobile que je peux faire toute seule, avec des copines, chez moi, dans la cour de récré. Et je peux aussi, en plus de ça, participer à des activités proches de ces mois qui sont organisées par des associations qui sont à côté. Donc un programme assez complet avec plusieurs points de contact. Et ça va être un peu plus facile à voir. On va vous montrer une vidéo qui illustre le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc ça, c'est une vidéo qui date d'il y a deux mois. Et bien avant ça, il y a eu beaucoup d'étapes avant qu'on en arrive là, puisque le projet a commencé en mai 2023. Donc moi, ce que je vais faire, c'est vous expliquer un peu plus la méthodologie qu'on a adoptée, que vous voyez un petit peu tout ce qui s'est passé. Ensuite, on viendra un peu plus en détail sur ce qu'on en retient, ce qu'on en a appris dans notre pratique du service design. Donc forcément, par essence, ça a été une méthodologie très itérative. Donc en mai 2023, l'agence qui s'appelle Yard, qui est une cousine de Igo, si je puis dire, qui est une agence qui travaille beaucoup auprès des jeunes urbains pour comprendre un peu, notamment la génération Z, est missionnée par Nike pour comprendre pourquoi les jeunes filles arrêtent le sport. Ils font toute une étude, ils reviennent avec beaucoup d'apprentissages, notamment liés, vous pouvez vous en douter, à l'arrivée de la puberté, à des raisons sociodémographiques, les écrans, beaucoup de choses. Et ils viennent avec ce challenge, Make Sport a Daily Game, donc faire du sport un jeu quotidien. Et en fait, Yard nous dit qu'on aurait besoin de quelqu'un pour nous aider à imaginer une solution et l'opérationnaliser sur le terrain. Et donc nous, on est arrivés et on a conduit un design sprint pour essayer d'imaginer la solution. Donc en cinq jours, on s'enferme avec les clients, avec des personnes qui viennent nous inspirer. On est allés sur le terrain à Pantin, dans une salle, c'était un peu une MJC, je crois. Et on est restés cinq jours là-bas pour essayer d'imaginer la solution. Et on est arrivés avec le concept que Audrey vous a présenté. Un concept donc avec une application, des activités, qui permet de suivre un peu, d'avoir du sport au quotidien, mais aussi quand même de les amener vers du sport, qui était un petit peu l'idée de base. On a fait un premier lancement à Pantin, auprès de 300 filles, en juillet. Sur une version un peu dégradée, mais pour tester. Et ensuite, on a recruté 300 filles supplémentaires en septembre, donc elles étaient 600. Là, on a testé une deuxième version du service un peu améliorée. On a encore profité de ce temps-là pour récolter des apprentissages. Et en janvier, on a recruté des filles du 19e. Donc il y avait 1246 filles en janvier. Et là, on a lancé la troisième version du service. Et maintenant, on est en train de travailler plutôt sur la partie faire quelque chose que chaque collectivité puisse répliquer. Donc avoir quelque chose de beaucoup plus scalable et beaucoup plus facile à mettre en place. Puisque nous, on était sur le terrain tout du long, comme vous allez le voir. Donc on en profite pour faire un petit coucou à nos collègues qui ont travaillé avec nous sur la mission. Rémi qui est là, Corentin et Juliette. On était une grosse équipe pour faire ça. Parce que vous allez voir, il faut beaucoup de compétences et beaucoup de terrain pour réussir à faire un projet comme celui-là. Donc on a commencé par le fameux service Blueprint qu'on a fait au tout début. Pour essayer de s'imaginer à quoi ça allait ressembler un petit peu ce service. qui on allait devoir impliquer à quel moment. Vous voyez, il était assez long. Qui est-ce qu'on allait devoir impliquer à quel moment. Et ça, on est revenu dessus. À chaque itération, on a refait un petit Blueprint. On a réamélioré pour documenter. Parce que nous, on savait qu'il y avait un enjeu de scalabilité à la fin. Et qu'il fallait qu'on ait quelque chose d'assez pérenne. Donc le Blueprint, évidemment. Mais après, on a été d'abord sur le terrain nous-mêmes pour on-border les filles dans le projet. Et donc ces expériences de lancement, on en a eu du coup trois, si vous avez bien suivi. Et bien, en fait, à chaque fois, on a dû prototyper nous-mêmes, faire nous-mêmes tout l'événementiel du projet pour essayer d'imaginer c'est quoi un événement d'on-boarding qui fait que les filles, elles sont hypées par le projet. Elles ont envie de faire du sport. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à les motiver dès la première minute ? Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à rendre le projet compréhensible aussi par les parents ? Donc ça a nécessité de faire vraiment de l'événementiel avec de la communication avant, des inscriptions. Tout ce qui a été fait, tous les kakemonos, toutes les nappes, c'est Rémi qui les a faits, qui est designer de l'équipe, product designer à la base, mais du coup, pas que. Donc ça a été vraiment déjà d'être capable de faire des points de contact physique et aussi de pouvoir prototyper. Donc la petite application que vous voyez, on l'a faite nous-mêmes en no-code. Ça nous permettait vraiment d'avoir la main. Ça nous a permis de sortir du design sprint mi-juin et de lancer l'application début juillet entre les mains des filles parce qu'on a pu faire une première version très rapidement en no-code. Du coup, là, vous pouvez voir, par exemple, des petits retours qu'on a eus de la part des filles. En fait, on leur envoyait chaque semaine un nouveau défi. À la fin de la semaine, elles devaient nous dire ce qu'elles en avaient pensé. Donc on avait des petites fautes d'orthographe à chaque fois, mais ça, c'était sympa. Et à la fin, plus ça a été dans le projet, plus on a fait participer les filles au défi. Donc là, vous voyez des petites filles qui ont elles-mêmes tourné un défi bottle flip challenge. Donc on essaie de prendre leur avis aussi au fur et à mesure. Pour les défis, on a vraiment essayé d'utiliser beaucoup de logique comportementale pour les engager. Donc se fixer un objectif au début du projet, réaliser son petit défi et donner son feedback, essayer d'analyser et d'être en mesure d'essayer de comprendre comment nos comportements changent. Donc la petite application, des activités, je reviendrai plus en détail dessus, mais on organisait des activités très souvent pour que les filles puissent se mettre au sport. Et puis, en fait, au fur et à mesure qu'on avançait, à chaque fois, on faisait une petite phase d'entretien avec les familles pour essayer de prendre un petit peu des retours concrets et qualitatifs du projet, de voir comment vous pouvez l'améliorer. On avait un gros enjeu aussi d'embarquer les parents dans le projet parce que c'est forcément eux qui vont amener les filles aux activités et qui vont les inciter à faire du sport. Donc ça, c'était un point important d'aller voir les familles directement assez régulièrement, en plus de les rencontrer pendant les activités. Donc nous, on profitait des activités pour proposer des choses un peu créatives aux filles, notamment parce qu'on essayait de cibler des filles qui ne sont pas forcément très enjouées par le sport. Donc on mettait des grandes bâches pour leur laisser écrire des choses et on en profitait pour voir s'il n'y avait pas des petites informations, soit de trends TikTok qu'on pourrait aller copier pour nos défis, soit de petites choses un peu marrantes, de voir un peu leur état d'esprit. Donc c'était assez rigolo. Et puis, on avait aussi quand même un vrai tracking de métriques. Donc ça, c'est hyper important. On regardait en fait techniquement les pas et ce qu'elles faisaient vraiment en termes d'activité. On calculait beaucoup aussi la présence aux événements. En fait, on était très drivés par le fait de vraiment avoir des indicateurs et de savoir si ça marchait ou pas pour améliorer le service. Donc le mélange du quali et du quantier était très important pour savoir si oui ou non, ce qu'on proposait répondait vraiment à l'enjeu de base qui était de leur faire faire du sport. Et puis enfin, on a dû faire aussi nous-mêmes beaucoup de communication pour engager, pour engager, pour engager. C'est-à-dire, en fait, un compte Instagram, des newsletters aux parents, tout ce qu'on pouvait trouver pour communiquer, on l'utilisait pour être sûr que les gens étaient au courant du projet et restaient. On a aussi fait pas mal de... une communauté d'ambassadrices. Donc ça, c'était pas mal. C'était un relais vraiment avec quelques filles qui étaient très impliquées. Donc elle, on savait qu'elle passait le mot aux copines, etc. Donc on se basait beaucoup sur elle pour passer les informations. Donc voilà, ça, on l'a répété. Bah, plusieurs fois, du coup, Blueprint, une phase de run où on laisse les choses se faire, on mesure, on est présent aux activités, on voit ce qui se passe. Et puis, une phase de test et de prise de retour du terrain avant d'améliorer. Pour vous donner un exemple pour les activités, pour que vous voyez un peu comment on a affiné les choses, on a dû commencer très vite après le Design Sprint en juillet. Ce qui veut dire que du coup, on n'avait pas beaucoup d'associations locales disponibles pour animer des activités. pour eux, c'est plutôt le moment de creux. On n'avait pas beaucoup de temps pour organiser. Donc au début, on a pris des coachs Nike parce que nous, ce qu'on voulait, c'était valider que les filles avaient un intérêt pour aller à des activités. Donc on a pris des coachs Nike qui sont venus animer des activités sportives à Pantin et ça nous a permis d'engager déjà des premières filles comme ça. Et puis en septembre, quand on s'est lancé un peu plus largement à Pantin, on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu de mal quand même à remplir ces activités hebdomadaires et surtout à toucher des filles qui ne font vraiment pas de sport. Donc on a inventé un format peut-être un peu plus adapté qu'on a appelé Team Go Girls Party. Le principe, c'était une après-midi pour s'amuser avec ses copines. Les parents, ils sont trop contents parce qu'ils laissent leurs filles et puis ils vont faire leurs trucs. Et du coup, il y avait quatre sports différents à tester pendant l'après-midi et une petite activité en plus. Donc souvent, il y avait des talks de sportives sponsorisées par Nike qui venaient et puis les activités étaient animées par des clubs locaux. Et puis en parallèle de ça, forcément, nous, on proposait des trucs type effectivement activités créatives pour être sûr que les petites filles qui ne sont pas trop sportives, elles aient quand même un petit truc un peu marrant où elles puissent dessiner etc. Ce format-là a très bien marché. Par contre, effectivement, il était quand même un peu plus compliqué à organiser. Il est un peu moins dans la durée. Il est très bien pour accrocher et permettre de découvrir un sport, pas forcément pour continuer à le pratiquer. Donc, on a fait un mix des deux quand on s'est lancé dans le 19e en janvier. On a gardé les activités quotidiennes mais cette fois vraiment organisées par des assos locales en essayant de prendre aussi des activités peut-être un peu moins habituelles pour les filles et on a gardé le format festif qu'on a fait trois fois à ce moment-là en février, avril et après en mai. Et donc là, ça nous a permis de mélanger un peu les deux et de s'assurer qu'on avait toujours un point de contact avec les filles. Donc, le bilan du projet d'un point de vue chiffre, il est qu'on avait 1246 filles inscrites. ça représente à peu près 17% de la tranche d'âge à Pantin et 9% à Paris. Donc, c'est pas mal, ça veut dire que sur toutes les pantinoises qui ont à peu près entre 7 et 14 ans, on en a touché 17%, 9% à Paris. On a réussi à les faire marcher 8442 pas par jour à peu près. On leur avait fixé comme objectif en janvier un objectif collectif de marcher jusqu'à la Lune. Donc, elles l'ont dépassé cet objectif-là. C'était assez mignon, mais c'était pour qu'elles se dépassent un petit peu et qu'elles se rendent compte que ce n'était pas que pour elles, c'était pour que le groupe atteigne l'objectif. Et puis, elles ont réalisé pas loin de 140 défis. Et enfin, sur les activités, on a organisé une quarantaine avec des trucs très différents comme du rugby, du double dutch. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce que c'est, mais c'est de la corde à sauter, un peu acrobatique. Elles ont fait du taekwondo avec une championne olympique qui avait été médaillée à Tokyo, qui a été remédaillée à Paris. Et puis, on a réussi à en toucher 380 avec les activités. Donc, ça veut dire que sur les 1246, il y en a 380 qui ont participé à au moins une activité. Donc, à peu près un tiers, un peu moins d'un tiers. Donc, c'est pas mal aussi. On était plutôt contents. Donc, maintenant, ça pose beaucoup de questions et de challenges qu'on va vous partager. Un des challenges que tu disais, Emma, c'était d'avoir la bonne équipe avec toutes les compétences variées parce que ce projet demandait beaucoup de compétences. Et l'idée aussi, c'était vraiment de faire appel aux bonnes compétences, au bon moment. Donc, par exemple, les acteurs locaux quand il fallait mobiliser les associations ou mobiliser le territoire. Des organismes un peu plus corporels comme Nike ou la NS quand il fallait diffuser le projet ou faire appel à un peu de communication parce qu'on sait bien que Nike, ça fait rêver les petites filles et ça fait rêver les jeunes. Et des compétences aussi, par exemple, d'événementiel pour pouvoir organiser les événements et diverses compétences de design en fonction de la maturité du service, que ça soit au début pour lancer le service ou créer le produit. Et ça fait une bonne transition avec le fait qu'en tant que designer, nous, on a un peu dû sortir d'un simple rôle de concepteur qui normalement arrive au début du projet, qu'on soit le service et ensuite lâche le bébé dans la nature. Là, pour le coup, on a vraiment dû avoir des compétences multifacettes. Je ne sais pas si vous voyez le designer sur la photo au fond qui est aussi présent sur cette table sur son téléphone. Rémi, qui est à la base product designer, a aussi été UX designer, social media manager, no-codeur, animateur, design graphique, design graphiste, design d'espace aussi. Plein de compétences que tu as dû mettre en oeuvre. Et tout ça pour dire que pour faire un projet de design de service et surtout quand on est designer, l'idée, c'est vraiment de sortir de sa fiche de poste et pouvoir un peu toucher à tout et faire appel à plusieurs compétences. Il y avait aussi la difficulté qui a été pour nous au début, ça a été d'être capable de zoomer et dézoomer. C'est-à-dire qu'en fait, on fait le blueprint, on imagine quelque chose et après, très vite, on est sur le terrain. On allait nous-mêmes aux activités, voir les familles. Des fois, il y a des familles qui nous appelaient pour nous demander à quelle heure était l'activité du soir parce que je ne sais pas pourquoi, c'était mon numéro sur le calendrier d'inscription. Donc, on est en réunion en train d'imaginer le futur du service, on gère des problèmes du quotidien et ça, c'est un petit peu compliqué de faire ce zoom des zooms. Et aussi, ça veut dire pas forcément tomber trop amoureux de ce qu'on a fait ou être capable de se dire que ce n'est pas parce qu'on a mis beaucoup d'efforts à essayer de déployer une solution qu'il ne faut pas la tuer parce que si les métriques ne sont pas là, si les chiffres ne sont pas là, il faut être capable de se dire qu'on le met de côté. Donc, cette capacité de zoom des zooms n'est pas forcément évidente et c'est pour ça qu'elle nécessite d'avoir un peu aussi une grosse équipe avec des gens qui vont peut-être être un petit peu plus, pouvoir apporter un petit peu plus de hauteur, des gens qui vont être un petit peu opérationnalisés un petit peu plus mais voilà, on a tous quand même été beaucoup sur le terrain. Et vous l'avez vu, ce service, il a plusieurs briques, on a les rencontres, on a les activités et tout ça orchestré en bac, c'était très compliqué de faire en sorte d'avoir une expérience sans couture mais pour les filles, on a essayé de maîtriser justement l'intégralité de cette expérience pour qu'elles n'y voient que du feu et qu'elles aient une expérience fluide de bout en bout malgré les différentes briques de service et points de contact qu'il y avait dans ce service-là. Et puis, effectivement, maintenir l'engagement tout du long, ça a été un vrai sujet. C'est toujours difficile quand on a un produit ou un service digital. Là, avec un service en plus physique, c'est compliqué sur un sujet comme le sport, ça l'est aussi. Donc, essayer de maintenir l'engagement des filles, ça a été un enjeu pour nous. On a essayé de le faire en faisant, notamment avec les défis, on avait vraiment un point de contact où on savait qu'on pouvait les toucher plus facilement. On a essayé de faire des défis qui leur ressemblent vraiment. On avait une stagiaire de troisième qui nous a ouvert son TikTok pour nous montrer toutes les trends qu'elle avait enregistrées pour nous dire vous pourriez leur faire faire ça, etc. Donc, ça, c'était sympa. Et après, on les a fait tourner sur les défis. On leur a fait réaliser des décorés. Donc, ça, c'était les faire participer et leur demander leur avis. On s'est vraiment basé sur des logiques qu'on peut voir sur plein d'applications qui utilisent très bien ces théories comportementales. Mais comment est-ce qu'on crée une habitude du sport ? Comment est-ce qu'on leur fait aussi prendre conscience du mouvement et on les fait continuer ? Donc, on a eu des bons retours là-dessus puisqu'on a des parents qui disaient « Ma fille m'accompagne aux courses maintenant. Pourquoi ? » Pour faire ses pas tout simplement. Et puis, un truc difficile, ça a été d'inclure les biais dans notre calcul de données. Donc déjà, quand on a distribué les montres, après l'événement, il y avait plein de petites filles qui s'étaient fait prendre leurs montres par leurs grands frères. Donc ça, la donnée qu'on a n'est pas forcément valide. Et puis, un jour, on s'est rendu compte d'un truc assez drôle en les interviewant. Dans une cour d'école, ils avaient décidé de faire un jeu. Ils se passaient la montre pendant la récré. Ils faisaient le plus de tours de terrain possible et ils essayaient de se battre par équipe. Donc ça, c'est super. C'est très bien parce que du coup, ils font du sport. Mais par contre, la donnée qu'on a, elle est totalement aberrante. Enfin, elle n'est pas du tout utilisable. On avait aussi des bugs techniques de montres qui remontaient à zéro pas. On sait bien qu'une fille, elle ne marche pas à zéro pas. C'est juste que la montre, elle est restée dans un carton ou on ne sait pas. Donc, il faut être capable de calculer un peu cette marge d'erreur et surtout de la comparer avec des éléments comparables parce qu'en fait, qu'est-ce qu'est un bon taux d'adoption pour un service comme celui-là ? À quoi on se compare ? Est-ce qu'on se compare à Nike Running Club ? Est-ce qu'on se compare à une salle de sport ? Est-ce qu'on se compare à une association locale ? Donc nous, on a pris le parti d'un peu de prendre tout ce qu'on pouvait trouver de comparable et de se dire bon ben voilà notre taux d'adoption, il est de ça et donc on pense que ce n'est pas trop mal. Les conseils qu'on pourrait donner si vous vouliez vraiment tester votre service sur le terrain c'est de commencer par ce qu'on appelle le service minimum viable c'est un peu comme le produit minimum viable c'est-à-dire faire vraiment la version la plus dégradée pour déjà vérifier la proposition de valeur et pas surinvestir dans un développement technologique compliqué quand aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses très simples avec du no-code et en fait vraiment tester comme ça ça permet de ne pas investir trop et de pouvoir mesurer et d'améliorer après. Et de tester sur les territoires avec les bons acteurs et en conditions réelles on s'est rendu compte par exemple en mettant en place des activités etc. qu'il y avait beaucoup d'associations qui n'étaient pas forcément disponibles ou c'était des bénévoles qui y travaillaient donc il n'y avait pas forcément beaucoup de temps à nous accorder et c'est ce genre de contraintes qu'on a su tôt et qui nous permet d'anticiper des futurs problèmes qu'on peut avoir quand on met en place le service ou par exemple comme ce que tu disais avec les défis nous en tant que trentenaire millénial on ne savait pas forcément que la K-pop par exemple c'était un truc qui était super trendy pour les jeunes nous on leur mettait des défis avec des thèmes sur Octobre Rose ou trouver Frida Kahlo enfin des trucs qui ne leur parlaient pas du tout et ce genre de choses là qu'on a pu anticiper en avance en se disant ben voilà on l'a testé et on voit ce qui marche ou pas et ça permet d'anticiper les erreurs pour la suite effectivement et par rapport à la question du terrain c'est d'autant plus important que là demain on veut que les collectivités puissent le faire quasiment sur notre aide donc c'est intéressant de savoir si oui ou non ils peuvent utiliser la solution Eventbrite ou si ça ne va pas marcher pour eux voilà c'est des choses qui vont nous aider à voir comment on peut rendre la chose la plus scalable possible après et puis le dernier point c'est ça se traînera à la même rigueur qu'on aurait sur en produit on a cette rigueur de tracking des données des KPIs en tout cas c'est l'impression que ça peut donner qu'on va vraiment beaucoup plus traquer grâce à des analytics qu'est-ce qui marche marche pas sur mon produit ça va beaucoup driver aussi les modifications qu'on va apporter au produit en service on peut se dire que c'est beaucoup plus flou beaucoup plus difficile en fait on peut mettre en place de la mesure aussi d'adoption c'est plus compliqué de concaténer tout ça mais en tout cas il y a des choses qui sont possibles donc s'astreindre à cette rigueur là c'est important pour être sûr pour être très sûr de si oui ou non ce qu'on fait fonctionne voilà donc pour ce projet qui nous a quand même amené jusque sur la façade du centre Pompidou ça c'est l'avantage de travailler avec Nike voilà si vous avez des questions n'hésitez pas merci est-ce qu'il y a des questions ? je vais passer le micro essayez de bien parler dans le micro comme ça on pourra l'entendre au replay merci beaucoup pour la présentation petite question vous avez utilisé le blueprint pour faire le 2B donc illustrer la solution et vous en aviez un au démarrage par rapport à la recherche qu'avait fait Yard est-ce que vous aviez quand même un draft de blueprint de ce qui existait aujourd'hui j'imagine un peu plus généralement ou c'était plutôt l'illustration de votre solution ? en fait il n'y avait pas d'existant puisqu'il n'y avait pas d'offre on est arrivé vraiment pour créer quelque chose de zéro donc on a vraiment fait le blueprint imaginé on va dire et après on n'a pas refait quand on a fait l'analyse après on va dire 3 mois après on a vraiment juste directement itéré dessus on n'a pas refait un parcours alors si parce qu'on avait quand même fait une restitution aux acteurs du projet donc on leur avait fait une restitution du user research avec tous les problèmes qu'on avait identifiés quand même sur le parcours d'une fille après on n'avait pas forcément fait les problèmes organisationnels mais on avait fait pas sur le blueprint mais on avait quand même fait cette analyse et on avait refait le blueprint idéal V2 il y en a eu 3 ça illustrait ce vers quoi vous vouliez aller en fait ouais c'est ça c'est une vision plutôt qu'un Aziz en fait ouais c'est ça ok merci beaucoup alors je crois qu'il y avait une question juste devant merci beaucoup c'était vraiment très intéressant je me posais une question par rapport à ce que vous définissez comme adoption quelles étaient les discussions que je suis sûre vous avez eu déçu est-ce que c'était l'engagement sur la durée les nombres d'inscrits une preuve d'argent voilà quelle est la définition d'adoption parce qu'un produit on a exactement le même problème on l'a vu là c'était on a pas mal mesuré l'adoption avec le nombre d'inscrits le nombre de pas mais c'est vrai que ça reste quelque chose où comme on disait il y avait quand même pas mal de biais en fait on a pris le parti de se dire qu'on regardait le nombre de filles qui ouvraient encore l'application à la fin du projet après trois mois et aussi la participation aux activités parce qu'on se rendait compte c'était pas forcément les mêmes filles mais que le programme finalement s'il permettait de les toucher d'une manière ou d'une autre tant mieux donc je crois qu'on était à peu près à 9% de très engagés on aurait dit et après on avait défini des critères donc on avait les filles qu'on a touchées sur le projet qu'on a pu insensibiliser on va dire donc ça c'est celles qui se sont inscrites au programme et qui sont pas venus prendre leur montre il y a celles qui ont vraiment été impliquées dans le projet mais plutôt voilà elles ont pris leur montre elles ont peut-être fait un petit peu mais elles ont abandonné et après il y avait les très engagés et ça on était à peu près à 9% du panel du programme qui régulièrement faisait les défis tout le temps nous envoyait leurs résultats et voilà et il y avait les filles qui participaient juste aux grosses activités donc là c'était plutôt un quart c'est ce que je vous ai un tiers un quart c'était celles qui étaient venues aux activités donc là on savait qu'on avait quand même planté une petite graine parce que tant qu'elles avaient fait une activité sportive on sait que ça veut dire que derrière peut-être elles vont pouvoir s'inscrire que ça a peut-être mis quelque chose dans leur tête merci une question je me demandais quels étaient les profils des gens qui avaient participé au design screen du coup on avait on avait l'équipe de Nike donc je ne l'ai pas précisé mais c'est l'équipe Nike made to play donc c'est une équipe qui est spécialisée sur l'impact et pour favoriser le sport donc on avait la porteuse de projet Anne-Laure et on avait aussi des Diandrin qui faisait partie de l'ANS et André qui aussi était le porteur de projet et au tout début on avait aussi l'équipe Yard pour nous un peu nous insuffler leur connaissance et il y avait nous il y avait aussi quelques on avait fait venir aussi des personnes des éducateurs sportifs et des personnes un peu spécialisées là-dedans sur certains moments du sprint précis pour un peu qui nous aide sur les solutions qu'on avait imaginées qui nous aide sur la partie plutôt idéation et en fin du sprint on avait revu des filles pour tester les idées qu'on avait c'était là que l'idée de la K-pop était ressortie notamment Merci pour votre présentation j'ai juste une question par rapport au moment où vous aviez évoqué les zooms des zooms où vous confrontiez en gros votre vision à la réalité du terrain est-ce qu'il y a eu des grands changements de direction par exemple des concepts que vous avez complètement abandonnés au fur et à mesure des itérations sur les activités c'est un peu ce que je vous racontais parce qu'effectivement on avait commencé sur des activités hebdomadaires qu'on organisait ça ne marchait pas trop on n'arrivait pas trop à les remplir donc ça on a totalement shifté en proposant une après-midi et après on a retrouvé un entre deux mais parce qu'on a réussi aussi à mieux impliquer les acteurs locaux pour qu'eux organisent des activités et donc ça a mieux marché on a mieux communiqué auprès des parents ce qu'on a aussi radicalement changé ça a été l'expérience d'onboarding donc la première fois c'était très tôt dans le projet on venait d'arriver donc on n'avait pas du tout géré l'événement en mai à Pantin pour inscrire les filles donc en fait elle signait une décharge et elle repartait et on n'avait pas du tout voilà à la fin on avait carrément prévu une conférence de un quart d'heure pour leur expliquer le projet et pour l'expliquer aux parents on avait beaucoup plus événementialisé les choses je pense principalement ça après qu'est-ce qu'on a pu abandonner la nature des défis aussi comme je le disais au tout début on était très rigoureux avec des thèmes on leur faisait suivre un programme hyper formel et on s'est dit c'est beaucoup trop compliqué pour une fille de suivre ça en fait elle a juste envie de s'amuser avoir des thèmes rigolos ou pouvoir le faire un peu quand elle veut donc je pense qu'on s'est un peu aussi lâché sur la rigueur du programme des défis et des thèmes qu'on voulait aborder et aussi le fait il y avait certaines filles aussi qui ne voulaient pas forcément faire du sport devant d'autres personnes donc on a aussi fait des défis à la maison au début on voulait faire des défis par exemple en rentrant chez soi de l'école etc enfin il y a des choses où on s'est rendu compte que c'était techniquement pas faisable dans un quotidien d'une jeune fille ok merci vous l'avez peut-être dit mais maintenant le programme est arrêté ou alors là il est plus ou moins je dirais en pause il va être en fait ils veulent le relancer dans plus de villes donc là on est dans une phase de conception pour pouvoir le relancer dans 5 villes cette fois donc ça va être ça la suite normalement du programme mais vous allez l'offrir aux garçons aussi alors pourquoi on n'ouvre pas aux garçons c'est une bonne question parce que alors ça c'est un sujet qui fait que ça a été difficile d'amener le projet dans les écoles par exemple on aurait voulu nous faire des défis qui soient un peu plus en lien avec la cour de récré on avait pensé se dire pourquoi le défi toutes les semaines il ne serait pas visible dans la cour de l'école et donc en fait pourquoi parce que les filles elles ont plus de mal à pratiquer le sport quand il y a les garçons autour on a eu le retour que vous devez imaginer mais de moi je veux jouer au foot et on ne me laisse pas jouer au foot donc ça c'était vraiment un truc que disaient toutes les filles et on l'a vu sur des événements où il y avait le premier événement qu'on a fait il y a plein de garçons qui sont arrivés et qui ont mis le bazar mais vraiment et donc ça a crispé un peu tout le monde notamment les filles et elles ont vraiment apprécié avoir cet espace-là entre elles aussi pour communiquer pour à un moment donné où aussi on a la puberté des choses comme ça nous on a fait des ateliers de sensibilisation sur le port des brassières par exemple donc c'est des choses où pour le coup ça fait plus de sens de le faire avec les filles après on s'est vraiment posé la question d'inclure les garçons on a plutôt à travers les défis on a essayé de faire des choses où on incluait les garçons dans le langage qu'on utilisait et on a essayé de faire en sorte de dire ça tu peux le faire avec ton frère ou ta soeur de montrer que c'est des choses qu'on pouvait faire en famille voilà mais c'était un choix parce qu'on sait qu'à cet âge-là il peut y avoir des comportements entre les garçons et les filles qui font que ça exclut un peu les filles du sport malheureusement mais voilà mais par contre il y a une partie dans les écoles qui est déployée aussi sur laquelle on a moins nous on est moins intervenus mais qui inclut les garçons est-ce qu'il y a d'autres questions dans la solution il y a du coup l'usage du téléphone et sachant que ça concerne des petites filles et aussi du coup vous avez évoqué le fait que les montres étaient peut-être volées ou choses comme ça comment on assure du coup ce côté logistique derrière et donc il y a les parents qui sont aussi du coup impliqués et tout ça donc comment c'est géré côté service justement c'était hyper dur non mais c'est enfin quand elle venait s'inscrire du coup il fallait qu'on télécharge enfin qu'on branche la montre sur le téléphone d'un parent ça aussi ça impliquait des choses back derrière on avait souvent le nom des parents on a fait signer aussi pas mal de de décharges pour autoriser aussi les filles à participer au programme donc il y avait toujours un parent derrière et c'est vrai que souvent c'était sur le téléphone des parents ou c'était leur propre téléphone à partir d'un certain âge ou ça pouvait être des tablettes à la maison et il y avait beaucoup de petites filles aussi qui n'avaient pas forcément des téléphones avec des réseaux ou des tablettes et donc elle regardait les défis tranquillement à la maison sur les tablettes ou sur les téléphones des parents avant d'aller à l'école mais en fait effectivement ce côté téléphone c'était problématique pour les plus petites mais globalement à partir du 10 ans en général elles avaient même un vieux mobile comme tu dis sans carte SIM elles avaient et on se basait beaucoup sur les grandes soeurs aussi il y avait même des grandes soeurs qui venaient inscrire leurs petites soeurs parfois ou même des grands frères donc on les briefait bien pour qu'eux ils puissent aussi un peu animer le truc des défis et qu'ils le fassent aussi un peu entre frères et soeurs voilà Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi j'en avais une peut-être parce que ça m'est arrivé de travailler sur des projets comme ça de test en design de service et un projet s'était sorti dans la presse ça avait scandalisé l'entreprise pour laquelle on faisait les tests comment est-ce qu'on communique auprès des associations est-ce qu'il y a eu des levées de boucliers chez Nike le fait que ce soit un test que ce soit vraiment pas quelque chose de fini ? Est-ce que ça vous a gêné dans la communication ou pas du tout ? Non je crois que pas enfin nous on a dit qu'on lançait le programme on n'a pas tellement dit qu'on testait on a testé mais voilà on n'a pas forcément dit c'est un test mais en fait on a amélioré au fur et à mesure de manière un peu organique et ça s'est plutôt bien passé et après si c'est vrai que quand même Pantin et 19ème étaient lancés enfin étaient présentés comme des villes test mais c'était plutôt vu positivement en disant on s'intéresse à notre territoire enfin il n'y a pas eu d'accueil négatif par contre ça a été quand même quelque chose d'embarquer les acteurs locaux et c'est pour ça que c'était très important d'avoir l'agence nationale du sport sur le projet et la chef de projet d'Iandra qui était en contact direct avec les associations et qui en plus elle est une ancienne basketteuse donc elle a une crédibilité aussi sur ce genre de sujet auprès des associations et ça facilite beaucoup les choses je dirais qu'il y avait plus des attentes de leur part du fait de participer au projet et de se dire bon bah enfin voilà il y avait un petit peu plus d'attente de leur part bon bah merci beaucoup à toutes les deux on peut vous applaudir bonsoir à tous du coup on va passer dans cette deuxième partie de la présentation que Emma a déjà introduit donc le design de service dans une organisation produit du coup rapidement pour présenter Getterrand je sais pas si tout le monde connait mais on est une plateforme d'autopartage donc notre objectif c'est de mettre en relation des locataires et de faire en sorte qu'ils trouvent la voiture qui correspond à leurs besoins et des propriétaires de voitures et donc d'aider ces propriétaires à gérer les locations et aussi à gérer leur véhicule rapidement pour remettre en contexte l'équipe design parce qu'on peut penser que derrière un produit on est 50 designers non pas forcément du coup aujourd'hui dans l'équipe design on a une head of design Solène qui est malheureusement absente aujourd'hui une user researcher qui est d'ailleurs parmi nous une UX writer et on est 4 product designers aujourd'hui chaque product designer est associé à une équipe mais par contre ça peut arriver qu'en fonction des besoins des priorités les ressources soient un peu allouées du coup je vais vous parler de comment intégrer une pensée service dans une organisation produit il y a beaucoup de mots l'objectif c'est de vous raconter un peu un cas et de vous montrer comment est-ce que avec mon background de product et service designer d'ailleurs j'ai raté cette slide on arrive à se servir de ces outils pour les intégrer dans une timeline qui n'est pas forcément la même que quand on travaillait en agence rapidement du coup je m'introduis à la fin c'est un peu bizarre mais je suis Morgane et ça fait 2 ans que je travaille chez Getterrand en tant que product designer avant j'étais service et product designer chez iGo donc je connais assez bien l'équipe qui organise la conférence ce soir je vais vous raconter du coup un cas sur lequel j'ai travaillé il y a quelques mois pour l'équipe Sustainability du coup c'est une équipe qui est en charge de l'expérience propriétaire et locataire pour toutes les voitures électriques sur la plateforme leur objectif qui est d'ailleurs en anglais leur objectif c'est de maximiser l'impact du car sharing de l'autopartage sur les villes et sur le climat donc vraiment c'est toute l'expérience peu importe qui vous êtes l'objectif c'est de faire en sorte qu'on fluidifie tout ça on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de locations qui démarraient avec une alerte de batterie faible une alerte de batterie faible c'est aussi embêtant pour des locataires qui vont commencer une location parce que du coup ils ne peuvent pas commencer vraiment leur location en tout cas ils ne peuvent pas aller là où ils voulaient aller et c'est aussi embêtant pour des propriétaires parce que du coup ils doivent répondre à des questions de locataires qui les contactent alors qu'ils ne sont pas forcément disponibles quand on commence à creuser un peu les problèmes on se rend compte qu'en tant que en tout cas sur le produit on demande aux locataires de recharger la voiture électrique en revanche c'est des informations qu'aujourd'hui on ne met pas nous c'est pas nous qui gérons ces informations donc en fait les locataires sont dépendants de ce que les propriétaires vont leur donner comme informations sauf qu'on se rend compte aussi que dans notre expérience côté propriétaire on n'a mis à aucun endroit la possibilité à un propriétaire de donner ces informations ce qui pose problème du coup on se rend compte qu'ils utilisent des outils des choses à disposition comme par exemple des champs de texte libres qu'ils ont dans les instructions d'accès donc c'est super parce que du coup ils peuvent donner les informations aux locataires en revanche ce qui est un peu moins super c'est que les instructions d'accès c'est donné au début et les instructions de chargement c'est forcément quelque chose qu'on a besoin tout au long de la location et pas qu'au début de la location du coup on se rend compte que côté locataire c'est une expérience pas fluide parce que du coup l'information on ne sait pas forcément où la trouver ce n'est pas forcément cohérent et en plus ça dépend beaucoup de chez quel propriétaire on loue et nous ça nous met un peu dans une situation où finalement on ne maîtrise pas le contenu qu'on pousse aux locataires donc en fait on ne maîtrise plus l'expérience qu'on propose rapidement pour remettre aussi un peu en contexte chez Getterrand on fonctionne sous forme de quarter donc tous les 4-3 mois on a une phase de priorisation où des stakeholders arrivent avec des besoins en business des opportunités qu'ils ont identifiées l'objectif derrière c'est que nous dans l'équipe donc dans la squad on va commencer à estimer et essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe derrière il s'avère qu'une opportunité a été repérée de propriétaire instruction de Getterrand pour la recharge de véhicules donc lié à tout ce que je viens de vous raconter quand on prend cette expérience on se rend compte que ce n'est pas juste du produit parce que ce n'est pas juste l'expérience qui se passe sur notre application en fait on se rend compte qu'on doit prendre en compte l'expérience du locataire qui est hyper importante et en fait c'est au coeur parce que c'est le locataire qui est en train de gérer la voiture qu'il a devant lui et c'est à lui qu'on doit donner toutes les informations mais il y a également l'expérience du propriétaire qui est super importante à prendre en compte et ça il ne faut pas l'oublier non plus parce que si on vient complexifier l'expérience d'un utilisateur forcément on va en perdre et on va créer de la friction quelque part donc on va peut-être simplifier l'expérience de quelqu'un mais on va complexifier l'expérience de quelqu'un d'autre et surtout quand on parle de véhicules électriques il y a aussi toute la partie physique en fait qu'il faut essayer de comprendre c'est quoi une voiture électrique comment ça fonctionne des câbles de chargement les bornes de chargement donc tout ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi dans l'expérience ce qu'on a fait du coup je vais vous raconter un peu la méthodologie ce qu'on a fait on en a parlé et Emma et Audrey en ont très bien parlé recherche utilisateur je pense que tout le monde connait ces termes on a bien sûr commencé par cette phase de compréhension des problèmes alors dans une équipe produit je vous ai parlé de phase de priorisation donc de 3 mois pour faire des projets 3 mois pour faire des projets on ne travaille pas que sur un projet donc souvent on a plusieurs projets et surtout en 3 mois on doit avoir fait tout le design donc parfois on n'a même que 4 semaines pour le faire et là c'était le cas donc en fait on devait partir de cette problématique de getterrand ou propriétaire d'instruction de chargement pour proposer quelque chose qui allait partir en développement la recherche utilisateur ça peut faire peur dans une équipe produit et je pense que si je vois des hochs en tête parce qu'on est tous confrontés à ce genre de problème je pense qu'il ne faut pas oublier que la recherche utilisateur c'est surtout trouver les besoins des utilisateurs et ça on en a partout de la donnée pour la trouver par exemple ici ce qu'on a fait c'est qu'on est allé se servir des messages que les locataires envoient aux propriétaires donc en fait on s'est rendu compte que dans tous les messages que les locataires envoient aux propriétaires on pouvait déjà récupérer toutes les questions qui se posaient et en fait toutes ces questions on est venu les mapper sur une user journée en disant à partir du moment où ils veulent louer une voiture électrique jusqu'au moment où ils la rendent on va commencer à mapper un peu ces questions et comprendre quelles sont les informations qu'on a besoin de nous de getterrand de pousser et d'aller chercher tout ça pour dire que la recherche citateur on peut en faire c'est juste que ça sera moins ça sera plus des recherches citateurs hyper longues de 3 mois par exemple ça sera des recherches citateurs un peu craft mais on peut très bien aller chercher l'information cette recherche ça nous a permis de mieux comprendre le problème et du coup de passer à une phase un peu de priorisation souvent on va parler de oh my tweet je pense que c'est peut-être des choses qui vous parlent en tout cas en phase de design sprint c'est une phase hyper importante là on n'avait pas le temps nous de faire des design sprint clairement la recherche c'était 2 jours et la priorisation c'était 2 heures donc on est sur une autre timeline donc là ça nous a permis de comprendre un peu mieux les grandes catégories quelles étaient les questions qui se posaient et qui revenaient le plus souvent mais surtout ça nous a permis de mapper un peu l'importance de ces questions en fonction de la récurrence des messages et se dire en fait on voit qu'il y a énormément de messages sur la première catégorie qui était je ne sais pas si je suis responsable du chargement ou pas ce qui est hyper intéressant aussi avec ce travail d'analyse des messages et de prendre le temps de comprendre réellement le problème c'est qu'on se rend compte que notre sujet initial qui était comment est-ce que je recharge la voiture en fait on se rend compte qu'il y a un autre problème qui est mais je ne sais pas si je suis responsable du chargement de la voiture en fait et si on n'avait pas fait ce travail de recherche on aurait pu passer à côté surtout ça nous a permis aussi de comprendre que derrière ce comment est-ce que je recharge la voiture il y a comment est-ce que je branche les câbles quel câble je dois utiliser est-ce que les câbles sont fournis avec est-ce que je dois me fournir les câbles donc en fait c'est toutes ces questions-là que nous en tant qu'équipe produite on n'est pas forcément expert de la voiture électrique et je n'ai d'ailleurs jamais conduit une voiture électrique en revanche je peux vous parler de câbles pendant deux heures mais du coup ça nous permet de comprendre un peu mieux ce que les locataires ont de besoin je vais revenir vite à New Timeline Produits on ne peut pas on va souvent parler en service de vision on va construire des services blueprint etc là on ne va pas pouvoir répondre à toutes ces problématiques comme je vous disais on avait quatre semaines ce n'est pas possible par contre ce qui est hyper intéressant c'est que ça vient nourrir du coup le backlog ça parle pour tout le monde le backlog du coup on va venir nourrir les opportunités de l'équipe et en fait on se rend compte que le premier ticket qui était est-ce que je suis responsable du chargement en fait c'est de la policie donc en fait c'est même plus du c'est même plus du produit mais c'est plus du service et ça c'est devenu un nouveau ticket un nouveau sujet sur lequel l'équipe a travaillé derrière du coup après tout ce travail de recherche de priorisation on est arrivé un peu à notre grand O-Mite Week qui était garantie comment garantir une expérience de location fluide et s'intardiser pour les locataires tout en facilitant la saisie des informations pour les propriétaires je ne sais pas s'il y a des experts de la voiture électrique dans la salle ce qu'il faut savoir c'est que en gros chaque véhicule a sa particularité donc les ports de chargement les câbles l'emplacement n'est pas forcément le même donc en gros en tant que designer je dois essayer de comprendre tout cet écosystème et partir d'une expérience qui est totalement différente pour chaque véhicule et chaque propriétaire et faire en sorte que le locataire derrière il ait la même expérience peu importe chez qui il loue et chez qui ça se passe parce que ça doit être hyper fluide pour le locataire du coup pourquoi le design de service là j'en parle ce soir et surtout dans cette étape là c'est que je me suis rendu compte que ça nous avait permis de mieux évaluer les moments critiques du locataire de l'expérience locataire en fait sans ce mapping et sans prendre le temps d'utiliser et de revenir un peu à ces outils on aurait pu passer à travers certains points en revanche là on s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'on règle certains problèmes liés par exemple au câble avant d'en régler d'autres parce que c'était très problématique et surtout ça nous a permis aussi de je pense qu'en équipe ça doit fonctionner différemment partout en tout cas chez nous on peut avoir la tendance de prioriser beaucoup par les opportunités business ou l'intérêt business et aussi les ressources disponibles et là ça a aussi remis un peu l'impact des solutions sur l'expérience utilisateur et se dire en fait on sait que ce point là si on ne le règle pas ça ne sert à rien de travailler sur ce sujet parce qu'en fait c'est l'information qu'ils ont besoin pour continuer à louer une voiture électrique chez nous après tout ça donc là on est normalement à un stade où on a à peu près compris c'était quoi les questions des locataires on a à peu près compris l'expérience qu'ils avaient de besoin maintenant il va falloir aller récupérer cette information et cette information aller chez les propriétaires donc il faut aussi maintenant intégrer la deuxième partie enfin le deuxième la deuxième typologie d'utilisateur les propriétaires et faire en sorte qu'on ne complexifie pas leur expérience ce qu'on a fait du coup c'est une première version de prototype on s'est vraiment concentré sur la forme enfin sur le pardon sur complètement l'inverse sur le fond pour être sûr que toutes les questions qu'on posait étaient claires et surtout qu'on incluait toutes les réponses être sûr qu'on avait toutes les options que les questions qu'on posait les propriétaires comprenaient un peu ce qu'on voulait dire parce que comme je le rappelle je ne suis pas expert de véhicules électriques maintenant un peu plus mais par contre j'ai commencé aussi à intégrer quelques hypothèses de design en me disant je pense qu'à cette étape ça peut aider visuellement de savoir sur la voiture où est le port de chargement donc ça ira plus vite par exemple d'avoir des visuels des choses comme ça ça c'est super parce qu'en fait ça nous permet de commencer à co-créer avec les utilisateurs ça nous permet de ne pas investir aussi trop de temps en design en fait on est vraiment sur le fond et se dire qu'est-ce qu'on a de besoin dans l'expérience et on verra ensuite comment on l'intègre dans le produit et ça nous a permis en fait d'itérer plus rapidement et je vais rajouter aussi un autre truc c'est que ça nous a permis de casser des biais qu'on avait les propriétaires de voitures électriques pour moi sont des experts car ils ont une voiture électrique en tout cas un peu plus que moi donc pour moi un propriétaire de voitures électriques connaissait le type de câble qu'il avait à disposition dans sa voiture pas du tout je vais casser direct parce que pas du tout vraiment pas et on le verra après dans le design de la solution mais en fait un propriétaire ne sait pas si le câble qu'il a c'est un type 2 ou un type 3C je parle un peu en jargon mais en revanche il va pouvoir savoir visuellement est-ce que ça ressemble à ça ou est-ce que ça ressemble à ça et en fait ça vient commencer à créer la solution qu'on a envie de proposer demain du coup on arrive sur la dernière phase qui est testée et itérée et là je rejoins complètement Audrey et Emma sur ça prenez le temps de le faire parce que c'est la clé en fait on est obligé de faire en sorte que nos solutions répondent vraiment aux besoins mais surtout que ça soit clair c'est qu'il mieux que les salataires pour nous si c'est clair du coup comme je vous le disais on a commencé grâce à ce formulaire à comprendre nous aussi un peu mieux comment ça fonctionnait et à comprendre aussi qu'en fonction de certaines choses on pouvait commencer à simplifier à skipper certaines questions parce qu'il y avait des choses qui se répétaient ça nous a permis aussi de commencer à intégrer des éléments plus visuels en se disant en fait un type 2 je peux expliquer ce que c'est c'est pas parce que tu as un véhicule électrique que tu sais forcément si c'est un type 2 ou un type 3 en revanche tu peux voir la prise que tu as du coup ça on l'a testé juste pour revenir rapidement on l'a testé avec des utilisateurs donc à chaque fois on intégrait des personnes donc sur toute la première partie on avait moins de contact avec les utilisateurs parce qu'on était plus dans le run et le rush en revanche à la fin on a pris plus le temps parce que c'est hyper important enfin on ne voulait pas venir complexifier une expérience qui est déjà assez complexe pour les propriétaires donc du coup on avait besoin d'être sûr que ce qu'on proposait pouvait marcher et je pense que là on est revenu à une timeline ou en tout cas des outils un peu plus produits c'est ce que je disais au début en service on peut avoir ces grands services blueprint où on a la vision des choses qu'est-ce qu'on veut faire etc en produit il faut qu'on sorte les features il faut qu'il y a un moment où ça sorte sauf qu'on n'a pas forcément toujours les ressources pour tout faire et rarement même du coup c'est hyper important de commencer à scoper les itérations et de dire en fait on sait que dans la première itération il faut absolument qu'on inclue toutes les informations sur les câbles de chargement parce que en fait c'est des questions qui étaient tellement revenues dans nos diffuseurs de journée on l'a tellement vu de manière visuelle que c'était important que ça nous a permis aussi de scoper un peu plus ça dans la seconde itération on était plus sur les informations de chargement on s'est dit que c'était moins important et que c'était moins gênant que c'était quelque chose qui pourrait arriver après et dans la troisième itération du coup ce serait plus les instructions de chargement que les propriétaires pouvaient donner voilà rapidement du coup on peut se dire est-ce que service design best product design c'est une grande question je ne suis pas sûre de répondre à tout ça ce soir mais en tout cas ce que je peux dire à mon niveau c'est que je pense qu'il faut utiliser les bons outils au bon moment et c'est surtout se dire par exemple là dans ce projet concret d'utiliser les outils du service un peu plus en tout cas prendre le temps au début de bien comprendre de bien poser l'expérience quitte à avoir même on est allé sur avoir une expérience de vision et en fait c'est super bien parce que ça aussi embarque l'équipe sur qu'est-ce qu'on a envie de construire comme projectement qu'est-ce qu'on a envie de proposer aussi à ça en revanche après bien sûr on reste dans il faut toujours prendre son contexte et nous notre contexte fait que on doit aller vite et on doit quand même sortir les futures avec des ressources limitées du coup les grands enseignements c'est un peu bas ce que je viens de dire mais ça nous a permis de prioriser les informations à pousser dans les différents flots désolé pour le franglais les différentes expériences surtout ça a permis de faciliter aussi le travail entre les différentes expertises je le disais tout à l'heure on a une X-Writer ça a permis de l'impliquer aussi sur bas quels sont les mots qu'ils utilisent pour poser des questions comment est-ce que les propriétaires répondent et donc de commencer à intégrer un peu des choses dans la conception et ça a permis aussi d'intégrer PM bien sûr les devs aussi et en fait c'est super bien pour eux d'avoir la vision de ce qu'on veut proposer et pas juste d'être sur la fonctionnalité au moment T ça leur permet aussi de construire un peu plus sur le long terme ok on sait que demain on va intégrer ça du coup on va faire en sorte que ça soit possible et du coup à conclusion utiliser les bons outils au bon moment je pense et c'est tout alors est-ce qu'il y aura des questions ma question c'est justement tu as dit qu'il fallait utiliser les bons outils au bon moment et dans le contexte produit c'est jamais le bon moment alors comment est-ce qu'il y aurait peut-être des signes pour savoir quels seraient les bons moments les bonnes features pour utiliser les outils du service design on peut pas utiliser la méthodologie est pas applicable à chaque fonctionnalité il y a des fonctionnalités qui sont plus critiques que d'autres et je pense qu'il y a aussi une matrice qu'on aime bien utiliser qui est la criticité de ton problème sur l'expérience utilisateur et aussi ta compréhension des problèmes de l'expérience locataire enfin de l'expérience utilisateur en tout cas en fonction de ça on peut se dire en fait on va passer du temps plus de temps à faire de la recherche plus de temps à tester parce qu'on est pas sûr et parce que c'est un moment très critique dans l'expérience je fais pas ça pour tous les projets c'est pas possible il y a des projets que je dois sortir en deux jours donc clairement je fais pas une heure de recherche c'est-à-dire je pense que déjà cette matrice a peu aidé et après il y a beaucoup de faut convaincre que bah là il faut prendre le temps je pense que c'est aussi à nous en tant que designer et c'est notre expertise de dire là j'ai besoin de ce temps là parce qu'en fait sinon je pourrais pas te proposer la meilleure des solutions donc il y a beaucoup de ça et d'argumentaires à avoir en interne et ce que je ferais si j'arrive pas à convaincre c'est que je le ferais un peu en filoterie et je montrerais à la fin que en fait ça a aidé sans prendre une semaine pour faire quelque chose en revanche deux heures pour sortir tous les messages et dire bah ta 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 là il y a des problèmes en fait je pense qu'on peut toujours aller chercher de l'info quelque part c'est ce que je disais au début je pense que la recherche on pense toujours à des interviews des choses très cadrées c'est pas forcément ça je pense qu'on peut utiliser plein d'outils même reprendre tous les calls CS reprendre tous les tickets index en tout cas en fonction des outils que vous avez mais je pense qu'il y a toujours moyen d'aller gratter de la donnée question tu parles beaucoup d'outillage alors au démarche t'as parlé d'une squad et moi je voulais savoir est-ce que la squad était là aux quatre étapes ou est-ce qu'il y a eu je vais parler relais est-ce qu'il y a eu des bâtons de relais de passer en fait non là on est vraiment sur une expérience que pour cette squad là après bien sûr dans les designs critiques ou en tout cas des moments clés on a inclus d'autres squads qui étaient hyper importantes par exemple on a une squad qui est normalement mon équipe qui s'occupe de l'expérience propriétaire donc à partir du moment où on a commencé à intégrer des choses plus pour les propriétaires on a inclus aussi les stakeholders qui faisaient une partie de cette équipe là pour être sûrs qu'eux aussi aient la bonne vision en revanche tout ce qui va être design, dev, ressources c'est vraiment l'équipe alors je reformule ma question je suis hyper mal posée ma question vous êtes quatre est-ce que tous les quatre vous avez fait toutes les quatre étapes où il y a eu des passages de relais dans les étapes en gros ma question c'est est-ce que le product designer de l'équipe a fait du design de service au démarrage en gros comment vous êtes réparti les rôles et s'il y a eu répartition des rôles ok et bien bonne question parce que du coup c'était peut-être pas clair au début je disais qu'on était quatre product designers dans l'équipe en revanche on est tous alloués à une équipe le designer qui a fait ça c'est moi donc en fait j'étais là du début à la fin et il n'y avait personne entre temps souvent on est seul en product design moi je voudrais dézoomer un petit peu pour clarifier ma compréhension parce que ce que j'entends par service design peut-être à tort c'est quand on va au-delà du produit ou du service par exemple à get around par exemple si vous aviez travaillé avec des municipalités ou je ne sais pas quoi service de voirie pour moi on rentre dans le service design parce qu'on va vraiment au-delà et là ce que j'entends pour moi le fait qu'il y ait de la recherche utilisateur c'est de l'UX mais qui juste ne se cantonne pas au digital mais pour moi ça reste de l'UX et du coup j'aimerais avoir mon avis moi je parle de service design alors pour être honnête je n'ai pas mis vraiment de mots sur ça avant ce soir mais en fait on est plus sur du service parce qu'on s'intéresse à la fois à l'expérience locataire propriétaire mais il y a aussi toute l'expérience de les câbles les chargements la voiture bien comprendre et je parle plus de service parce qu'on est sur des expériences croisées donc en fait si je parle de product design on n'est vraiment que sur l'expérience interaction avec l'application là c'est un peu plus dézoomé parce que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe entre les différents acteurs quelles informations va envoyer le propriétaire à quel moment dans l'expérience locataire en fait il y a plus de croisements qu'une expérience très linéaire ça répond ? alors pour conclure cette soirée on voulait terminer par une petite table ronde profiter d'avoir avec nous ces différentes expériences pour essayer de se projeter un petit peu sur l'avenir les perspectives pour le design pour le design de service donc voilà on avait prévu quelques questions moi j'en ai en réserve bien sûr mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur quel est l'avenir du design de service des questions un petit peu précises à lever la main prendre la parole le but c'est que ça soit le plus interactif possible on vous retient au maximum encore 20 minutes le buffet est déjà en place donc ça va aller c'est vraiment voilà on voulait prendre un peu de hauteur par rapport à ces deux conférences qui étaient d'ailleurs géniales merci beaucoup alors la première question qu'on se posait c'est parce que du coup au laptop on a beaucoup d'UX designer on forme nous à l'UX design à l'U design au design sprint et on se demandait enfin nous en tout cas au laptop et on voulait votre avis sur comment est-ce qu'on passe d'UX designer à service designer est-ce que vous avez des conseils des choses à aller lire des ouvrages à découvrir ouvrages je sais pas moi je pense qu'en fait à un moment donné on est un petit peu tenté quand même d'aller vers du service design quand on est UX designer parce qu'il y a des choses qui échappent à juste le cadre de ce qu'on fait on va vouloir savoir ce qui se passe avant ce qui se passe autour ce qui fait qu'il y a un problème sur le produit digital sur lequel on travaille et souvent c'est des problèmes organisationnels je prends souvent l'exemple d'un client pour lequel j'ai travaillé qui faisait une solution de commande pour des grands magasins qui veulent commander du mobilier à vendre dans leur magasin des noces des choses comme ça et il y avait énormément de problèmes UX qui étaient sur l'onboarding mais en fait qui étaient liés à un problème de formation des commerciaux à l'utilisation du produit ce qui faisait qu'en fait il y avait une mauvaise passation du commercial un point de contact physique à l'onboarding qui est le point de contact digital et du coup le fait de faire du design de service c'est se redire on dézoome on remet tout ça à plat on met les commerciaux dans une salle on partage une vision et en fait si on veut faire de la bonne UX à un moment donné je pense qu'on est un petit peu obligé de mettre les mains dans le cambouis et d'aller un peu regarder ce qui se passe d'un point de vue de l'organisation d'un point de vue de l'équipe de tout ça donc je dirais que je sais pas si ça répond à la question du comment mais c'est un peu comme ça qu'on y passe parce qu'on a envie de juste régler vraiment les problèmes et pour régler vraiment les problèmes parfois il faut dézoomer même si c'est pas toujours facile dans tous les contextes organisationnels après en termes de formation je dirais que il n'y en a pas vraiment de dédiés nous on est quand même nombreuses à avoir des formations un peu double diplôme mais voilà je sais pas si ça répond vraiment à la question après juste pour ajouter quelque chose pas forcément sur les formations mais peut-être plus sur les compétences en tant que designer on a besoin d'être curieux et souvent c'est des profils assez curieux je pense que en tant que service designer on doit l'être encore plus en fait on doit s'intéresser encore plus à ce qui se passe autour comme tu l'as dit en fait il y a plein d'acteurs autour et je dois essayer de comprendre comment est-ce qu'ils viennent s'intégrer dans le produit que je suis en train de créer ou en tout cas le produit sur lequel je dois bosser donc je pense que c'est cette curiosité qu'il faut entraîner pour ajouter et parfois ça peut être un peu frustrant parce que quand on s'intéresse ailleurs on trouve d'autres problèmes ailleurs qu'on ne peut pas forcément résoudre mais comme tu disais cette capacité à être curieux et pour rebondir sur les formations moi par exemple j'ai fait design et stratégie donc avoir aussi peut-être un oeil un peu plus stratégique et comprendre l'intérieur aussi des organisations ça peut pas mal aider pour être service de Céda donc en termes de compétences il y a la curiosité la vision un petit peu stratégique est-ce que vous voyez d'autres compétences importantes qu'éventuellement vous avez développées pendant vos projets ? je pense vraiment pour appuyer sur le côté stratégique enfin avoir aussi un regard business aussi de si le le service comment est-ce qu'il va fonctionner comment est-ce qu'il peut se vendre enfin c'est des questions aussi qu'il faut se poser pas forcément rester peut-être dans son regard naïf de designer voilà pour compléter du coup la réponse je pense qu'il y a aussi toute une compétence de simplification en tant que designer on est parfois mis face à des expériences qui peuvent être compliquées avec des acteurs justement si on commence à creuser le service où il y a beaucoup d'acteurs les points de contact peuvent être un peu complexes je pense qu'en tant que service designer on a besoin aussi un moment de simplifier et faire en sorte que tout le monde puisse comprendre l'expérience en fait j'aime bien quand je crée un service blueprint ou une user journée me dire que n'importe qui peut la lire et comprendre ce que je veux dire et comprendre le service qu'on est en train de créer là et pour conclure mais il y a un côté animateur aussi je pense qu'une fois qu'on a fait la bonne vulgarisation il faut être capable d'embarquer les gens et d'en faire des outils qui soient des outils activables et pas juste quelque chose qu'on laisse là il faut avoir des facultés d'animation aussi c'est un peu de la conduite du changement parfois de mettre en place un nouveau service je reprends l'exemple de la caisse de retraite ça veut dire que derrière on va changer des métiers des gens qui sont au standard potentiellement en fait on va peut-être leur faciliter la vie mais des fois il y a des gens qui n'ont pas envie de ça parce qu'ils sont en fin de carrière ils s'en fichent un peu donc là il faut être capable aussi de gérer de l'humain et de ne pas chercher à être trop gourmand aussi et de savoir lâcher quand ce n'est pas important donc ça c'est vraiment de l'humain et de l'interpersonnel pour le coup c'était un peu ma question comment est-ce qu'on embarque éventuellement les collaborateurs qui sont concernés donc tu viens d'y répondre en y mettant de l'humain mais vous voulez peut-être compléter il y a le côté aussi on a parlé du service minimum viable d'essayer de commencer petit aussi pour ne pas faire trop peur aux collaborateurs et de se dire que ça va bien se passer aussi et que ce n'est pas forcément pas commencer avec des montagnes et soulever tout le tapis et révéler toutes les poussières dessus mais commencer par développer quelque chose de petit et le tester non ce n'est pas forcément pour compléter mais juste ouifier un peu pas forcément de la peur tout le temps en interne mais je me souviens que j'avais bossé sur un projet chez iGo où finalement la partie prototypage était super importante pour montrer aux équipes qu'on s'intéressait vraiment à ce qui se passait et en fait ce n'est plus de la peur mais c'est de leur dire on est là et on est en train d'essayer de faire bouger les choses ça va prendre un peu de temps on va y aller étape par étape mais c'est pour les rassurer en tout cas sur on a bien entendu vos problèmes et on essaye de les résoudre ensemble et comment est-ce qu'on convainc ses clients de s'embarquer dans cette aventure qui peut être un gros projet et bien c'est pas facile en fait souvent on va avoir on va avoir les des personnes directement concernées qui vont être très intéressées mais on a du mal à vendre tout le design de service puisque petit à petit quand on commence à tirer la ficelle en fait il y a toute la pelote qui vient c'est un petit peu compliqué donc ça peut un petit peu leur faire peur je rejoins ce que disait Audrey nous en général on essaye de leur montrer que derrière on va directement prototyper quelque chose on va pas s'arrêter au service blueprint on va être directement activé donc ça c'est un premier point important je dirais que une petite phase d'audit d'un service existant ou de conception d'un service elle peut être vendue avec un petit design sprint derrière pour essayer de rendre ça concret mais tout comme si on devait le vendre à un stakeholder il faudrait qu'on lui montre le côté concret et après je pense qu'il y a quand même encore une fois cette idée d'avoir des chiffres qu'on veut améliorer et d'essayer de se baser là-dessus de bien remettre les problèmes et de montrer c'est quoi le chiffre qu'on veut améliorer comment par ailleurs ça a pu être amélioré avec d'autres exemples de services sur lesquels on a travaillé ou de services qui existent donc d'avoir des arguments pour montrer que ces démarches elles peuvent fonctionner voilà j'ai une dernière question mais qui est hyper généraliste peut-être avant de me lancer est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut poser une question qui serait venue non ? bon alors je me lance on est prêt pour la question finale qui est écrite là devant nos yeux selon vous avec votre expérience ce que vous avez pu vivre quelle perspective vous voyez pour le design de services j'ai envie de dire en France dans le monde moi je trouve que dans les sujets d'organisation produit je trouve ça intéressant de se dire que parfois on sent que le produit il est comment dire tributaire de l'organisation en interne on va voir qu'il y a des ruptures dans l'expérience parce que c'est telle équipe qui s'occupe de telle partie et telle équipe qui s'occupe de telle partie je pense que le design de services il peut apporter un petit peu de transversalité même si c'est pas forcément facile et ça c'est une première réponse et après la deuxième c'est que je trouve que justement on parlait de prototyper rapidement des choses etc si on est un designer de services un peu curieux et qu'on s'intéresse aux no-codes à plein de choses comme ça on peut très vite faire beaucoup de choses maintenant avec tous les outils qui existent et qui se démocratisent beaucoup et tester des choses beaucoup plus facilement et donc ça peut vraiment faciliter le travail de donner vie à des choses sans être dépendant de toute une équipe qui va développer le produit derrière donc ça c'est un point que je trouve plutôt positif de se dire qu'en fait on va pouvoir quand même globalement réfléchir vraiment à l'expérience et activer les outils qu'on veut beaucoup plus facilement qu'avant ou peut-être que si on voulait tester des choses ça va passer par des développements etc c'était encore pour insister sur le côté business c'est pas faire du design pour faire du design non plus on en parlait avec les services bouplines qui restent au placard et plutôt se dire que même un service designer doit s'intéresser au business et au business de ses clients parce que c'est comme ça que des services vont voir le jour et que du design de service pourra continuer à exister je vais juste mettre une nuance je pense dans tout ça je sais pas s'il y a beaucoup de profils de service designer dans des équipes produits aujourd'hui pour être honnête en tout cas chez nous il y en a pas mais du coup je pense que c'est parfois dur de pas en tant que product designer se laisser attraper par le run par toute l'histoire de priorisation parce qu'en fait on est dans un cycle où on doit sortir des fonctionnalités on doit améliorer le produit sans cesse donc en fait c'est super dur de prendre ce temps de dézoomer de prendre le temps de se poser et de commencer à réfléchir plus en termes de service et je pense que ça demande énormément d'efforts en fait c'est des petites victoires petit à petit de se dire bah là j'ai pris plus le temps sur ça là j'ai pu faire un workshop avec des stakeholders pour se dire maintenant en fait on va poser la vision avant mais je pense que c'est à nous aussi en tant que designer product designer service designer peu importe le titre ce qu'il y a devant de faire en sorte de petit à petit gratter un peu de place merci beaucoup on va se quitter sur ces quelques mots merci à toutes les trois c'était génial merci merci de nous avoir livré les coulisses des projets c'est pas tous les jours qu'on peut voir d'aussi près d'aussi beaux projets donc merci aussi à vous toutes et tous d'être là on se quitte pas il y a un petit buffet si vous voulez pour ceux et ceux qui auraient des questions sur le laptop je serai à la tireuse à bière pour vous servir de la bière et répondre à vos questions voilà merci à tous merci à tous merci à tous Merci.